... Merci à vous, Dr Charabouni. Bonsoir à tous. J'exprime encore une fois ma joie d'être parmi vous ici à Marrakech. C'est la première fois qu'on a l'occasion d'animer ensemble des rencontres. A priori, ça semble être une belle expérience, et j'espère qu'on va continuer ainsi. Donc, pourquoi avoir choisi ce sujet ? Parce que la PPR, en fait, c'est le parent pauvre des rhumatologues. Autant il y a eu des nouveautés diagnostiques, et on est très, très optimale dans la prise en charge d'EPR, des spondylarthrites. Pour la PPR, on est un petit peu à la traîne. Alors, justement, le truc, c'est qu'au cours de la dernière décennie, il y a eu quand même quelques actualités. On va essayer de les voir ensemble. Donc, je commence tout de suite par un cas clinique. C'est le cas de Mme Féiza, 62 ans, retraitée, qui présente des douleurs nocturnes des épaules et des fesses qui évoluent depuis trois mois. Elle dit qu'elle ne peut plus et ne veut plus s'habiller avant 10 heures du matin, justement à cause de ses douleurs. Elle rapporte également une fatigue, un amégrissement de 5 kg en trois mois. À l'examen, vous notez une imitation des épaules en actif et en passif. Les hanches font mal, mais vous ne trouvez pas vraiment de limitation. Donc, elle a ramené avec elle un bilan qui a été réalisé quatre jours auparavant. Vous notez sur la numération formule sanguine une anémie à 10 grammes, normochrome, normocitaire, une VS à 90 mm, une CRP à 70 et une CREAT à 70 micro. Donc, quel bilan allez-vous demander pour avancer un petit peu dans votre diagnostic ? On peut passer le micro à la salle. Donc, vous commencez d'emblée par une écho des épaules. Une radiographie du thorax. Est-ce qu'il y a d'autres propositions ? Bilan phosphocalcique. Donc, le bilan immunologique, pour éliminer une PR. Une échographie des artères temporales. D'abord, un examen clinique. Donc, on a tous des attitudes plus ou moins différentes. Une échographie des épaules. D'accord. Donc, en fait, ici, c'est juste... On a essayé de prédire ce que vous allez demander. C'est juste pour récapituler un petit peu ce qui était censé être demandé. Donc, sur le plan biologique, bien sûr, un bilan hépatique. La calcémie, la phosphorémie, le profil osseux, ça, ça a été dit. Le bilan immunologique aussi. Bon, on a peut-être été un petit peu rapide, mais personne n'a demandé le PP ou bien le bilan des enzymes musculaires. Oui, voilà. Donc, l'imagerie, la radio des épaules, ça a été dit. La radio thorax aussi. On peut discuter aussi la radio du bassin. Les mains, les avant-pieds pour éliminer les autres rhumatismes inflammatoires avec en tête de liste, bien sûr, l'APR. L'échographie des épaules, ça a été dit en premier. Peut-être aussi qu'il y aurait certaines personnes qui penseraient à un scanner thoraco-abdomenopelvien. C'est quand même une dame de 62 ans qui a mal un petit peu partout. Il y a un syndrome inflammatoire. C'est discutable. Ce n'est pas ce qu'on a demandé d'emblée. C'est vraiment pour récapituler ce qui aurait pu être demandé d'emblée. On verra après quel est le bilan de première intention. Donc, oui. Pour nous, en pratique clinique, on s'aligne sur votre compte vite. C'est discutable, c'est discutable. Vous avez tout à fait raison, mais il faut se mettre à la fois à la place d'un rhumatologue qui a l'échographie à proximité, mais également celui qui est dans le secteur libéral. Ils ont moins de facilité parce que quand on l'a à proximité, oui, c'est une extension de l'examen clinique, mais sinon, c'est considéré comme un examen complémentaire avec son coût et tout. Quoique pour l'échographie. On y arrive. Donc, pour Mme Faisa... Alors, on va voir avec Docteur Traillag. Donc, pour Mme Faisa, voilà ce qu'on a demandé. On a demandé un bilan immunologique qui est négatif. On a demandé une EPP qui a montré une hypergamma polyclonale. Le reste de la biologie était normal, hormis le syndrome inflammatoire. Pour l'imagerie, on a commencé par les radiographies standards. Elles étaient pratiquement normales, hormis des signes en faveur d'une attente dégénérative. Et comme nous, on a l'accès à l'échographie, on a passé directement un coup de sonde. Et en fait, on a trouvé une bursite sous acromio-deltoïdienne avec un petit signal Doppler. Donc, au vu de ces données, quel est le diagnostic le plus probable ? Une polyarthrite rhumatoïde, un syndrome de Parkinson, un syndrome de Forestier-Certonsigny, un rhumatisme à hydroxyapatite ou bien une polymyosite ? Une seule proposition est juste. D'accord ? Très bien. Donc, c'était la réponse juste. C'est le syndrome de Forestier-Certonsigny. C'est l'autre dénomination de la PPR. Donc, ce cas a été pour introduire les difficultés diagnostiques qu'on peut avoir au cours de la PPR. Ce n'est pas toujours une maladie facile à diagnostiquer parce qu'il n'y a pas vraiment de marqueur diagnostique spécifique. Vous avez vu, vous, qu'en tant que rhumatologue, vous avez bien sûr suspecté la PPR. Mais il y a des gens qui ont d'emblée demandé la radiographie standard, d'autres l'échographie, d'autres le bilan biologique. Donc, il n'y a pas vraiment de marqueur qui nous rend directement vers ce rhumatisme. Il faut, avant de retenir formellement le diagnostic de PPR, éliminer les autres pathologies qui peuvent commencer par une arthromyalgie inflammatoire des ceintures et du rachis. Donc, on a bien sûr en tête de liste les rhumatismes inflammatoires chroniques, essentiellement micro-crystallins. La chondro-cacinose peut mimer une authentique PPR. On peut avoir les autres rhumatismes qu'on maîtrise très bien, comme la PR, qui, quand elle est à début rhizomyélique, peut parfaitement mimer une PPR. Plus rare, et quand on a des signes d'accompagnement, notamment musculaire, on évoquera plutôt la polymiosite, d'autres connectivites, une néoplasie, bien sûr, surtout chez ces sujets qui sont le plus souvent d'un certain âge. Quand on n'a pas de syndrome inflammatoire, on évoquera plutôt les pathologies mécaniques. Comme l'a dit Dr Meade, des fois, une tendinopathie bilatérale de la coiffe peut prêter à confusion également. On peut évoquer une maladie de Parkinson, une dysthyroïdie. Il faut savoir aussi qu'on a des arthromyalgies, des ceintures qui peuvent être iatrogènes, notamment chez les patients qui sont sous statine au long cours ou qui prennent de l'ipilimumab. C'est un anticorps qu'on utilise pour traiter les mélanomes. Actuellement, et assez récemment, on a des recommandations qui nous guident pour le diagnostic et la prise en charge de la PPR. C'est le fruit du travail entre le LAR et la CR. On va dire que le chemin commence à être balisé. En voyant un petit peu ces recommandations, on voit que le premier principe est que la PPR est un diagnostic d'exclusion. Avant de retenir le diagnostic de PPR, il faut éliminer les autres conditions qui peuvent être infectieuses, néoplasiques, endocriniennes, iatrogènes ou rhumatismales autres que la PPR. En pratique, qu'est-ce qu'il faut rechercher ? Sur le plan clinique, à chaque fois que vous avez cette teinture scapulaire et pelvienne, il faudra bien sûr rechercher les signes en faveur d'une artérite gigantocellulaire parce que vous savez qu'il y a environ un cinquième des PPR qui peut s'associer à une véritable maladie de Hortan. Il faudra bien sûr éliminer les autres signes en faveur d'autres rhumatismes. Donc une présence d'une artérite périphérique orientera d'emblée plutôt vers une PPR ou un rhumatisme microcrystallin. On éliminera bien sûr les éthiologies infectieuses, les néoplasies, les maladies musculaires. Sur le plan biologique, ce qu'il faudra faire et ici de façon systématique, c'est plutôt l'hémogramme. Les marqueurs inflammatoires, l'AVS et plus récemment, on s'intéresse plutôt à la CRP. Mais attention, ici, il faut savoir qu'il y a environ 20% des patients qui n'ont pas de syndrome inflammatoire biologique. En général, ce sont des sujets qui sont relativement plus jeunes et qui n'ont pratiquement pas de signe systémique. On demandera bien sûr un ionogramme, une créate, un bilan hépatique, le profil osseux, le bilan immunologique qui reste quand même un bilan systématique. Donc il comprend les facteurs rhumatoïdes, les anticorps anti-CCP. Et au cas par cas, ce ne sont pas des bilans systématiques. On discutera les enzymes musculaires, donc CPK essentiellement, le bilan thyroïdien, la réalisation d'une électrophoresse des protéines, les anticorps anti-nucléaires et le bilan infectieux, si le contexte évoque cette éthiologie. Donc au cours de l'APPR, tout le bilan est en théorie normale et on a juste une perturbation sur les marqueurs de l'inflammation, tout simplement. Sur le plan radiographique, les radiographies servent surtout à exclure d'autres diagnostics différentiels qui peuvent prêter à confusion. Donc on réalisera de façon systématique une radiographie du thorax de face, une radiographie des désopôles en incidence neutre et en rotation et une radiographie du bassin. Et dans l'APPR maladie, ce bilan est normal. Vous allez trouver quelques atteintes en rapport avec une arthrose, mais pas plus, en théorie. Et là, on arrive à la deuxième difficulté auxquelles le rhumato peut être confronté. Est-ce qu'on s'arrête justement en radiographie standard ? Est-ce qu'il faut demander d'autres moyens d'imagerie ? Et si oui, quels sont ces examens qu'on doit prescrire ? On a parlé un petit peu de l'échographie. C'est vrai qu'elle prend une place de plus en plus capitale. C'est un examen qui n'est pas chronophage, qui est de réalisation assez facile, qui n'est pas coûteux. Et quand on a l'appareil à disposition, il suffit de passer un coup de son et ça vous facilite la donne comme pas possible. Et justement, pour enchaîner un petit peu sur l'échographie, ici, je vous présente les nouveaux critères de classification de la pseudo-polyarthrite isoméélique. Je vous rappelle qu'elles sont applicables pour les sujets de plus de 50 ans qui présentent une douleur des épaules et qui ont au moins un marqueur de l'inflammation qui est perturbée. Donc, ces critères comprennent les items suivants. Une raideur matinale de plus de 45 minutes. Une douleur de la hanche ou une limitation de la hanche à l'examen. L'absence de facteurs humatoïdes ou d'ACPA. L'absence de douleurs articulaires. Et la nouveauté, c'est qu'il y a en plus des critères échographiques. Donc, premier critère, on réalise l'échographie d'une épaule ou d'une hanche et on doit avoir des anomalies. Sinon, il faut faire un examen bilatéral et comparatif des deux épaules. Donc, ainsi, sans les critères échographiques, il faut avoir un score supérieur à 4 pour classer la patiente PPR. Avec l'échographie, il faut avoir un score supérieur à 5. Et si on reprend un petit peu le cas de Mme Faiza, on voit que de toute façon, sans échographie, on aurait pu la classer PPR. Et avec échographie également, on peut la classer PPR. Donc, toujours pour insister sur l'intérêt de l'échographie, j'ai choisi pour vous cette méta-analyse qui a recensé 10 études avec plus de 400 patients. Donc, l'atteinte de la ceinture scapulaire attestée par l'échographie est assez fréquente. On trouve une bursite acromio-deltoïdienne bilatérale dans presque 92% des cas. Et ce qui est intéressant avec ce signe, c'est qu'il a une très bonne sensibilité et spécificité avec une valeur prédictive positive de 98. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on trouve une bursite bilatérale des épaules, on a 98% de chance que ça soit une PPR. Sinon, les autres signes, c'est la ténosynovite bilatérale du biceps, la synovite gléno-humérale bilatérale. L'atteinte de la ceinture pelvienne est moins commune, on va dire, mais on peut trouver des signes qui nous orientent vers le diagnostic. C'est surtout la présence d'une bursite trochanterienne bilatérale, une bursite bilatérale de l'iopsoas ou encore une bursite bilatérale ischiatique. Quelle est la différence de l'apport de l'échographie entre la PR et la PPR ? C'est vrai qu'on a ici également une inflammation, une synovite, mais la différence, c'est que cette synovite est moins floride. Déjà, l'épicissement synovial est moins important et on a moins de vascularisation en Doppler. Autre particularité, c'est qu'on a une inflammation qui est à la fois extra et intra-articulaire. Pour les signes extra-articulaires, c'est surtout les bursites. On vient d'en parler. Pour les ceintures scapulaires, c'est plutôt la bursite sous-acromio-deltéroïdienne. Pour la hanche, ce sera plutôt la localisation trochanterienne. En intra-articulaire, bien sûr, on va essayer de voir au niveau de l'épaule s'il y a ou pas une synovite du long biceps. Ou bien un épanchement ou bien une synovite de la gnéo-humérale. Et pour la hanche, ce sera plutôt une synovite de la coxio-fémorale. On insiste toujours ici sur l'échographie. C'est un examen qui est sensible. Si on trouve une bursite sous-acromio-deltéroïdienne qui est bilatérale, ça évoque fortement le diagnostic. Mais il est vrai qu'elle est peu spécifique. Pourquoi ? Parce que chez ces sujets de plus de 50 ans, on peut être tout simplement dans le cas d'une pathologie de la coiffe des rotateurs. Donc, il ne faut pas prendre les signes échographiques isolément sans les intégrer dans le contexte clinique. Donc, on revient à Mme Fayza. Vous avez retenu le diagnostic de PPR. Quelles sont les autres localisations articulaires préférentielles de la maladie à rechercher ? Le rachis cervical, la manœuvre eusternale, le rachis lombaire, l'attente des genoux, les chevilles. Qui est pour le rachis cervical ? Il y a une majorité quand même. D'accord ? La manœuvre eusternale. On n'est pas très chauds sur ça. Le rachis lombaire. Un petit peu moins, mais il y a quand même des adhérents. Les genoux. Une seule personne. D'accord ? Les chevilles. Une personne au fond de la salle. D'accord. Donc, voici les réponses justes. Le rachis cervical lombaire, la majorité avait déjà répondu. Pour les genoux, on va voir. Donc, en fait, actuellement, il faut s'habituer à penser, à demander au PR de leur montrer, de vous montrer leurs genoux, justement. Il faut savoir qu'il y a environ un patient sur deux qui fait une atteinte articulaire périphérique. Et cette atteinte articulaire périphérique intéresse essentiellement les genoux. Je vous rapporte cette étude qui est de petit effectif, mais qui est bien menée et assez récente. Donc, c'est une étude de 4 témoins qui a recensé 19 patients PPR-6 maladies de Horton qui ont été comparés à des patients indemnes de rhumatisme inflammatoire. Donc, tous les patients ont bénéficié d'un PET scan et on voit dans le groupe des patients PPR ou maladies de Horton qu'il y a dans 94% des cas une captation anormale en regard des genoux. Et en fait, sur les 50 genoux examinés, la fixation était dans la majorité des cas capsulaire, dans plus de 90% des cas. Donc, elle pouvait être intracapsulaire ou extracapsulaire. Les auteurs concluent que la fixation tissulaire bilatérale des genoux est fréquemment retrouvée en PET scan chez les patients PPR ou porteurs de la maladie de Horton. Et en fait, la captation est essentiellement capsulaire, ce qui nous fait dire que la PPR est plutôt une maladie capsulaire, à l'opposé de la polyarthrite rhumatoïde qui est une pathologie synoviale. Donc, pour l'atteinte lombaire, il a été démontré que la présence d'une bursite lombaire est un signe d'activité de la PPR. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'habitude de penser à une atteinte lombaire en cas de PPR. Ça nous évoque plutôt les spondylarthrites, les rhumatismes avec une atteinte axiale. Dans cette étude, ça c'est 30, il y a eu 30 patients porteurs d'une PPR qui n'étaient pas traités et qui ont été comparés à 11 contrôles. Donc, le groupe contrôle comportait des patients qui étaient suivis pour des spondylarthrites, une arthrose lombaire ou bien une polyarthrite rhumatoïde. Et tous les patients ont bénéficié d'une IRM lombaire avant le traitement. Et on avait trouvé qu'il y avait des signes de bursite interspinale chez 90% des patients atteints de PPR contre seulement 5 des 11 patients au contrôle. Et l'atteinte lombaire prédominait au niveau de L3, L5. Et en analyse semi-quantitatif, on avait trouvé un aspect inflammatoire avec un grade assez conséquent, donc supérieur ou égal à 2, qui était plus fréquent chez les PPR. Donc, plus d'un patient sur deux par rapport au contrôle. Donc, il va falloir dorénavant retenir que l'atteinte inflammatoire lombaire basse est fréquente chez les patients qui sont suivis pour une PPR. Et là, on est dans la confirmation que c'est une pathologie qui est extrasynoviale parce que ce qu'il y a comme d'anormal sur l'IRM, c'est vraiment l'atteinte des différentes bourses. Donc, on reste ici sur l'imagerie et on reprend un petit peu les données qu'on trouve sur l'IRM. C'est une autre étude assez récente qui a comparé les PPR aux patients PR avant le traitement, donc avant toute prescription de corticoïdes ou autre. Et ce qu'ont fait ces auteurs, c'est qu'ils ont réalisé une IRM du corps entier pour tous les patients. Donc, dans le groupe PR, on avait des aspects inflammatoires symétriques extra-capsulaires un petit peu partout, donc au niveau du grand troquantaire, des ischions, de l'acétabulum, de l'ensophise pubienne. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on a refait l'IRM après un traitement par corticoïde et qu'on a trouvé que le score en IRM était corrélé à l'intensité de l'inflammation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, plus un patient avait un score d'IRM élevé au début, meilleure était la réponse thérapeutique au corticoïde. Donc, les auteurs concluent ici que l'IRM corps entier apporte des arguments bien sûr diagnostiques en faveur d'une PPR mais peut également apporter des éléments pronostiques pour la réponse thérapeutique. Donc, pour finir un petit peu sur l'IRM, si on essaye de la pratiquer sur les autres articulations périphériques, il n'y a pas vraiment un apport assez important de cet examen d'imagerie, il va vous montrer les mêmes lésions que l'on peut trouver en échographie mais c'est quand même un examen qui est plus sensible, plus coûteux certes mais plus sensible. Son intérêt réside dans les localisations inhabituelles donc elle permet de mettre en évidence par exemple une bursite interépineuse ou une bursite trocanthérienne. Notons toutefois que cet examen complémentaire a une spécificité et une sensibilité difficiles à préciser parce que toutes les études ont été faites sur un petit nombre de patients. Donc le PET scan, je ne sais pas comment c'est ici au Maroc, nous en Tunisie on ne l'a pas vraiment dans le secteur public, il y a un ou deux centres qui le réalisent dans le secteur libéral. De toute façon ce n'est pas un examen de routine à l'heure actuelle. Quand est-ce qu'on peut le demander ? Par exemple si on a un doute diagnostique, on est plutôt penché vers une néoplasie sous-jacente ou bien quand c'est un patient qui présente une cortico-résistance ou une cortico-dépendance et là on met en doute le diagnostic donc c'est un examen qui pourrait être d'un apport non négligeable. C'est un examen qui a une assez bonne spécificité à condition d'avoir une hyperfixation sur au moins trois sites différents. Donc en tête de liste c'est surtout une localisation au niveau des épaules, de la tuberosité ischiatique et bien sûr au niveau lombaire, les bursites interépineuses. Donc pour finir cette partie imagerie, il faut savoir que l'IRM et le PESCA ne sont pas d'indications systématiques dans la PPR. On peut les proposer par exemple si on est en face d'un doute diagnostique est-ce que le patient présente une aortite sous-jacente notamment si on a des signes atypiques comme une lombalgie, une douleur des membres inférieurs ou bien si on a une réinscension des paramètres d'inflammation. Donc on revient à Madame Feiza. Vous avez fait votre diagnostic donc moi je préfère finir sur une note positive. Je ne vais pas dire que le diagnostic est difficile, je vais dire qu'il est relativement facile. Et là en faisant votre visite, il y a un petit externe comme ça qui est très curieux qui est très sympa qui passe et qui vient vous poser cette question. Chef, c'est qui qui va s'en occuper ? Vous allez répondre le médecin de famille, l'interniste, le rhumatologue, le médecin légiste, bien personne, c'est son destin, elle a fait une PPR, tant pis. Le médecin légiste. Donc à votre avis, c'est qui qui va s'occuper de cette dame ? Le rhumatologue, comme la PR ? Le rhumatologue, interniste, le médecin de famille aussi. Non, non, je parle de la PPR. Le PPR. Donc, en fait, pas le médecin légiste, je ne suis pas vraiment d'accord, mais pratiquement tous les médecins indépendamment de la spécialité sont aptes à prendre en charge des malades qui ont une PPR. Et en fait, en reprenant un petit peu les recommandations de l'ELR et de l'ACR, la PPR est une pathologie qui est relativement bénigne, à condition d'avoir exclu les principaux diagnostics différentiels. Sa prise en charge peut être faite en ambulatoire par le médecin de famille, par l'interniste, par le rhumatologue, par autres professionnels de la santé qualifiés. Maintenant, il y a juste une petite remarque, c'est qu'il faut conseiller une consultation chez un spécialiste si vous avez une présentation atypique. Par exemple, si vous êtes en face d'un patient qui a des arthritres périphériques, des signes systémiques d'inflammation, un syndrome inflammatoire biologique qui n'est pas vraiment marqué, ou bien quand vous êtes devant un sujet jeune. Là, il faut le référer au spécialiste. Ou bien si vous êtes dans le cas d'une rechute ou un facteur de risque de rechute, ou encore quand vous avez commencé votre corticothérapie mais qu'il n'y a pas de réponse ou que le patient nécessite une corticothérapie prolongée. Dans ces cas de figure, il est recommandé que ce soit un médecin spécialiste de la pathologie qui s'occupe du patient. Ça peut être un rhumato, ça peut être un interniste. D'accord ? Voilà. Mais bien sûr, l'autre question, c'est quand adresser au rhumato hormis ces cas cliniques ? Eh bien, c'est quand vous voulez. Donc, pour autre nouveauté, c'est une fois qu'on a fait le diagnostic, il va falloir évaluer l'activité de la maladie pour pouvoir prendre en charge cette patiente. En fait, c'est un score qui a été récemment élaboré pour faciliter la discussion entre le médecin généraliste et le médecin rhumatologue quant à la dégression de la corticothérapie et l'installation de la corticothérapie. C'est un score à 5 ITM qui est très facile et qui ne nécessite pas l'utilisation d'une calculette ou bien une de ces formules difficiles qu'on a comme le DAS et tout. Donc, les 5 paramètres qu'il faudra récolter, c'est la raideur matinale en minutes, la capacité à élever les bras, les membres supérieurs. Donc ici, classiquement, on va s'intéresser à la ceinture scapulaire. On ne peut pas du tout, c'est 0. Un petit peu au-dessus, dessous des épaules, c'est 1. Au niveau des épaules, c'est 2. Et carrément en haut, c'est 3. L'évaluation de la maladie par le médecin, la sévérité de la douleur sur l'éva par le patient, le taux de CRP en milligramme par décilitre. Donc, si vous l'avez en litres, n'oubliez pas de diviser par 10. Et ce qu'il faut faire, c'est une simple sommation de ces 5 items. Donc, vous allez avoir un chiffre et en fonction du chiffre, vous allez classer votre patient. Donc, ainsi, un DAS PPR inférieur à 7, vous allez dire que c'est une maladie de faible activité. Entre 7 et 17, c'est une activité modérée. Et au-delà de 17, c'est une maladie avec une activité assez forte. Donc, on revient à Madame Faiz. Son DAS PPR est à 27. Qu'est-ce que vous allez lui donner ? Que prescrivez-vous ? Donc, vous allez raisonner de cette façon. Elle souffre, je lui donne du profénide 100 mg x 2 par jour avec du codoliprane de gélules x 2 par jour. Non, vous allez dire qu'on peut attendre un peu, il n'y a pas d'urgence. Je lui donne un traitement d'appoint, des préparations d'herbes chinoises comme les capsules que l'on utilise au cours de l'APR. Nous, on ne les a pas vraiment en Tunisie, mais apparemment, c'est un petit peu la mode un petit peu partout dans le monde. Vous allez raisonner dans cette optique-là. De toute façon, ça ne va pas lui faire de mal, c'est des trucs naturels. Troisième proposition, vous allez dire ça urge, il faut démarrer d'emblée une corticothérapie à 7 mg et demi. Sinon, vous êtes sceptique, vous allez dire bon, il n'y a pas d'urgence, je vais d'abord rechercher les comorbidités et démarrer une corticothérapie par la suite. Ou vous êtes plutôt assez incisive, vous allez taper fort et illico, méthotrexate et anti-TNF-alpha. D, C, C, c'est... D'accord. Une seule proposition est juste. Je vous aide un peu. D. Donc, vous allez d'abord rechercher les comorbidités puis démarrer une corticothérapie et vous avez parfaitement raison. Donc, je sais que ça ne ressort pas, mais je vais essayer de résumer au fur et aux mesures. Donc, en l'absence de signes évoquant une urgence relative et avant de prescrire une thérapie, il est préférable de rechercher les comorbidités. Donc, comment évaluer ces comorbidités ? Il faudra rechercher les antécédents d'HTA, de diabète. C'est ce que vous connaissez, en fait, d'intolérance au glucose, du sergastrique, de stuporose et ainsi de suite. Il faudra bien sûr voir quels sont les traitements concomitants et qui peuvent être potentiellement gastro-toxiques. Il faudra surtout évaluer les facteurs de risque d'effet indésirable des corticoïdes. C'est vraiment lors de la première consultation qu'il faut faire ça. Parmi les facteurs de risque d'effet indésirable, on cite le sexe féminin, l'AVS au-delà de 40 mm et la présence d'arthrite périphérique. On est plus dans la notion d'adaptation thérapeutique personnelle. En reprenant les recommandations spécifiques au traitement, donc, juste une petite mention particulière pour ces propositions chinoises, préparation chinoise, elles ont fait l'objet de la dixième recommandation. En fait, et contrairement à la polyarthrite rhumatoïde, il est fortement recommandé de ne pas les prescrire et les utiliser. En Chine, certainement, mais on les trouve un petit peu partout. Biki, c'est les capsules Biki. On les trouve dans les souks, dans les marchés, un petit peu partout. En Tunisie, je ne me rappelle pas en avoir vu. Biki, les Biki capsules, les capsules Biki. Vous utilisez quoi ? Les boules de feu. Les boîtes de feu. Ça marche comment ? Les pointes de feu. Nous aussi, en Tunisie, on a notre sauce interne. Ça peut faire l'objet d'un débat. Pardon ? Pour l'ombociatique ? D'accord. Non, en fait, pourquoi cette recommandation a été élaborée ? Parce qu'il a été démontré que ce sont des capsules qui étaient efficaces au cours de la polyarthrite rhumatoïde. Et jusqu'à il y a quelques années, on avait l'habitude de calquer la prise en charge de la PPR sur celle de la PR. Donc, attention, il ne faut pas les prescrire au cours de la PPR. Donc, on reprend le cas de Mme Faiza. Vous avez fait votre bilan de comorbidité. Il n'y avait rien qui a été... Rien de particulier, en fait. Je vous rappelle que son DAS-PPR est à 27. Et vous allez commencer votre corticothérapie. Donc, qu'est-ce que vous allez choisir en traitement initial ? De la prednisone à 15 mg par jour en prise unique le matin. De la prednisone à 20 mg par jour en deux prises. De la prednisone à 30 mg par jour en prise unique le matin. De la méthylprednisone en bolus, donc 120 mg en entraîn musculaire toutes les trois semaines. Ou bien de la phylyticazone, c'est un corticoïde inhalé, 250 g picogrammes. A, C, B. Alors, qui est la réponse A ? B. La réponse C. 30 mg. Et les bolus ? Deux personnes. Et les corticoïdes inhalés ? Une petite main timide pour les corticoïdes inhalés. D'accord. D'accord. Donc, on pouvait soit choisir la première proposition, 15 mg par jour, soit les bolus de méthylprednisolone. Et on va tout de suite entamer la troisième difficulté thérapeutique auxquelles est confronté le rheumatologue, quel corticoïde choisir et à quelle dose. Donc, déjà, on est d'accord, le traitement médicamenteux de la PPR, c'est la corticothérapie par voie générale, c'est pas la voie inhalée. Mais on a le score. Mais même si vous tenez... Oui, j'ai pas compris. De toute façon, vous allez démarrer une corticothérapie. Vous êtes d'accord ? On y arrive. Vous allez avoir... En fait, le score, on le calcule pas pour décider de la dose de la corticothérapie. On prend encore du score quand on va dégraisser la corticothérapie. On va y arriver. C'est différent. Là, on est d'accord. Il faut commencer une corticothérapie. On va choisir la voie et la dose. Donc, pour le traitement d'attaque, il est recommandé d'utiliser une posologie moyenne de 15 à 20 mg de prédnisone ou prédnisolone. Et normalement, cette corticothérapie doit permettre la disparition des symptômes d'une façon assez rapide, classiquement en 2 à 3 jours. Maintenant, la question. Est-ce qu'on a une meilleure réponse thérapeutique sous prédnisone ou sous prédnisolone ? Je vous rappelle que la prédnisone, pour qu'elle soit active, il faut qu'elle soit hydroxylée en prédnisone active, alors que pour la prédnisone, ça marche directement. Et en fait, il y a une surexpression de l'enzyme d'hydroxylation au cours des états inflammatoires. Donc, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que, vu ce cas de figure, il y aurait une moindre efficacité de la prédnisone par rapport à la prédnisone ? Dans cette optique, on a une petite étude qui, même si elle est à petite affective, elle est bien faite, on va dire. Donc, elle a concerné des sujets classés PPR selon les critères de Jones qui étaient globalement comparables initialement et qui ont été randomisés en deux bras. Donc, premier bras, prédnisone 25 mg par jour. Deuxième bras, prédnisone 20 mg par jour. Regardez un petit peu les résultats. Sur le plan biologique, on a une diminution rapide des paramètres de l'inflammation dans les deux groupes avec, à la deuxième semaine, une CRP moyenne à 5,5 dans le groupe prédnisone et à 3,8 dans le groupe prédnisone. Et si on s'intéresse un petit peu à la rémission clinico-biologique, on a des résultats qui sont globalement équivalents, mais la prédnisone agirait un petit peu plus tardivement que la prédnisone, tout simplement, avec une tolérance qui est comparable. Donc, vous pouvez utiliser la prédnisone, la prédnisolone. On considère actuellement que le test thérapeutique se fait à 15 mg de prédnisone. Il faut évaluer à 2 jours, à 3 jours, maximum à 7 jours. Si vous avez plus de 70 % d'amélioration du DAS-PPR, là, vous avez en plus le critère rétrospectif diagnostique. Donc, c'est une PPR qui est très probable. Si l'amélioration est entre 50 et 70 %, là, il faudra plutôt augmenter la posologie à 20 mg. Et si vous avez moins de 50 % d'amélioration, attention, il faudra reconsidérer le diagnostic. Ce n'est pas sûr que ce soit une PPR. Donc, autre difficulté, vous avez instauré votre corticothérapie. Mais là, comment vous allez faire pour diminuer et arrêter ces traitements ? Vous savez que l'objectif thérapeutique est le sévrage en corticoïdes. Ici, plusieurs schémas de dégression ont été proposés. Je vous présente ici le schéma britannique. Donc, on peut proposer 15 mg par jour pendant 3 semaines. On réduit par la suite la dose à 12,5 mg pendant encore 3 semaines. Par la suite, 10 mg pendant 4-6 semaines. Et ensuite, on va essayer de diminuer de 1 mg tous les 1 à 2 mois. Actuellement, on dit que c'est plutôt en fonction du DAS PPR. En fait, quand le DAS PPR est supérieur à 10, il ne faut pas diminuer la dose de corticoïdes. Quand il est inférieur à 10, oui, on y va, mais progressivement. Donc, il faut aussi penser à raccourcir la durée de la corticothérapie, mais il ne faut pas y aller trop rapidement non plus. Pourquoi ? Parce qu'on a remarqué qu'il y avait environ 77 % des patients qui rechutaient après une année de traitement si la corticothérapie était stoppée assez rapidement en 6 mois. Donc, idéalement, on conseille une durée moyenne de 12 à 16 mois pour éviter les rechutes. Pourtant, un autre problème, c'est que même au cours de la dégression, les patients présentent au moins un effet indésirable qui peut être source de mortalité et dans certains cas même de mortalité. Ces effets indésirables sont accrus par l'âge et par la dose cumulée de corticoïdes. En effet, on voit que quelle que soit la dose de corticoïdes et quel que soit le schéma thérapeutique que l'on suit, le patient peut développer ces effets indésirables. donc vous les connaissez certainement. On a des effets de type osseux, notamment les fractures, oculaires, en tête de liste, la cataracte, hypertension artérielle, l'infection, diabète, hémorragie digestive. Et ici, c'est pour enchaîner sur une autre difficulté auxquelles peut être confronté le rhumatologue. On est emballé dans la prise en charge de la PPR, on surveille le tapering des corticoïdes et tout, mais on oublie la prévention de l'ostéoporose qui peut être cortico-induite. Donc, mention particulière pour cette complication pas inhabituelle des corticoïdes. Il faudra bien sûr penser à évaluer le statut osseux et prescrire des bisphosphonates si vous êtes dans le cas d'une ostéoporose cortico-induite. A titre d'exemple, vous avez ces recommandations françaises qui étayent très bien la prise en charge de l'ostéoporose cortisonique. Autre cas de figure. Votre patient a bien répondu à la dose initiale de corticoïdes, mais lors de la dégression, il a de nouveau des douleurs. À quoi est-ce que vous allez penser ? Vous allez penser bien sûr à une reprise de sa pathologie, une rechute ou bien des douleurs qui sont dues à la PPR. Donc ici, il faudra se reposer la question du diagnostic et éventuellement, si vous êtes sûr que c'est une PPR, il faudra remonter au palier supérieur. Sinon, il faudra également penser aux douleurs de sevrage en corticoïdes. Ça a été décrit dans la littérature. C'est des gens dont la PPR commence à s'amender. Quand vous diminuez les doses de corticoïdes, ils font des douleurs un petit peu partout. La particularité, c'est que ce sont des douleurs non systématisées. C'est à la fois des douleurs articulaires, périarticulaires, musculaires. Dans ces cas de figure, il ne faut surtout pas arrêter les corticoïdes. Il faut y aller encore plus lentement sur la dégression. Et quand vous êtes à moins de 5 mg, il faut passer à l'hydrocortancier. Pensez aussi aux signaux d'alerte pendant le traitement. Si vous avez une réponse incomplète à la corticothérapie à deux semaines, si vous êtes dans le cas de figure d'une corticodépendance, ou bien si votre patient fait plus d'une à deux rechutes ou nécessite à chaque fois de monter au palier supérieur, ou si vous ne pouvez pas le sevrer au bout de deux ans, là, je pense qu'un avis spécialisé ne serait pas de trop. Un rhumato expérimenté, on va dire, concertation disciplinaire. Est-ce que là, on parlait d'une prise en charge qui pouvait être faite par exemple ? Donc, pour résumer un petit peu les recommandations ACRE, l'art de prise en charge thérapeutique de la PPR, on va insister surtout sur la partie cortico. Il faudra prescrire les glucocorticoïdes pour la durée individuelle la plus courte possible. On commencera à des doses individuelles entre 12,5 et 25 mg d'équivalent prednisone. Il est fortement non recommandé d'utiliser des doses de 7,5 mg ou supérieures à 30 mg. Pour la décroissance individuelle, il faut y aller initialement par palier de 10 mg d'équivalent prednisone en 4 à 8 semaines. En cas de rechute, on l'augmentera à la dose précédente et on diminuera de nouveau en 4 à 8 semaines. Quand on est dans les cas de rémission, il faudra y aller encore plus lentement, 1 mg tous les mois. Nous, on n'a pas les comprimés, ces câbles et les formes mini-dosées, mais quand c'est disponible, ça peut faciliter VitaPred. Le 0,25, on ne l'a pas. Je pars du 0,25. Là, on ne l'a pas. On a le 1 mg. Voilà. Pour revenir un petit peu à la question de tout à l'heure, on peut s'aider des bolus de méthylprednisolone. C'est une alternative à la voie orale et il est préférable de prescrire la corticothérapie en prise unique journalière, donc pas de dose fractionnée. C'est ce qui est recommandé. On revient à Mme Feiza. Vous avez instauré une corticothérapie à 15 mg. Vous êtes là dans le stade de dégression. Vous êtes actuellement à 12,5 mg. Sauf que, lors du contrôle, vous découvrez qu'elle fait un diabète corticoinduit et que c'est une patiente qui commence à devenir réticente aux corticoïdes. Qu'est-ce que vous allez lui proposer ? Très bien. On s'aligne aux recommandations. Quand on a un risque d'effet secondaire, il faut penser à l'épargne cortisonique et on peut prescrire le méthotrexate. Un petit clin d'œil ici pour le rôle et l'effet du méthotrexate. Il permet effectivement de diminuer la dose cumulée de corticoïdes. Il permet également de favoriser le sevrage en corticoïdes sans rechute. Pour les recommandations EULAR, ils sont en faveur de l'utilisation du méthotrexate, mais c'est une recommandation de faible grade. On le prescrit surtout chez les patients à haut risque de rechute. Ceux qui ont des facteurs de risque, comme des corps modités, des traitements associés qui peuvent majorer les effets secondaires de la corticothérapie. On peut également l'indiquer quand on est dans le cas d'un patient qui fait une rechute ou bien qu'il ne répond pas favorablement à la corticothérapie ou qui fait un effet indésirable secondaire à la corticothérapie. Dans ce cas de figure, les doses de méthotrexate qu'on prescrit sont assez petites. Elles sont de l'ordre de 7,5 à 10 mg par semaine. C'est ce que vous avez fait avec Mme Fayze. Vous l'avez mis sur méthotrexate 10 mg par jour et vous l'avez réévalué à 2 mois. Actuellement, et lors de votre contrôle, elle est sous préidnisone 10 mg et méthotrexate 10 mg par semaine. Elle est en amélioration clinique. Le syndrome inflammatoire s'est amélioré. La VS est à 35, la CRP est à 12. Le reste du bilan est normal. Par contre, elle vous rapporte une intolérance digestive assez importante au méthotrexate. Vous avez changé par voie injectable. C'est pareil, elle est toujours aussi intolérante. Vous lui donnez de l'acide folique tous les jours. Ça ne va pas bien. Donc, vous décidez d'arrêter définitivement le méthotrexate. Qu'est-ce que vous allez faire pour la prise en charge actuelle de sa PPR ? Vous allez maintenir la corticothérapie à 10 mg. Vous allez prescrire du plaquénil, prescrire des antiténètes alpha, prescrire du tocilizimab ou juste prier pour que sa PPR ne rechute pas, PPR ne rechute pas. Prier pour la première proposition. A. Donc, D. B, non. D. D'accord. Même si vous optez pour le D, il ne faut pas oublier de garder la corticothérapie. Elle est à 10 mg. Vous ne pouvez pas l'arrêter brutalement. Donc, quelle est la place des traitements de fond dans la PPR ? Déjà, les molécules anciennes de la zéroprime et de l'hydrochloroxyne, on oublie. Elles sont inefficaces et elles ont une toxicité qui est assez élevée. Pour le léflunomide, il y a eu quelques petits essais de très petits effectifs, mais il paraîtrait que la RAVA a un effet bénéfique potentiel dans les cas de PPR réfractaires. Pour les entités NF-alpha, les deux qui ont été testés, c'est l'infleximab et la tannercept. Et il paraît qu'il n'y a pas d'efficacité sur les rechutes et que ces molécules ne permettent pas d'épargner la dose en corticoïde. Donc, définitivement, les entités NF-alpha n'ont pas d'indication au cours de cette pathologie. On revient au tocilizumab, l'anti-IL-6. Quelle est la preuve de l'implication de l'IL-6 dans la PPR ? Déjà, il a été prouvé que cette cytokine avait un rôle primordial dans la physiopathologie de la PPR. Il a également été démontré que les taux sériques d'interleukine 6 étaient corrélés avec l'activité de la maladie et ses poussées et qu'en plus, c'était un facteur prédictif des rechutes ou de la gravité des poussées. Il n'y a pas eu beaucoup de littérature pour l'interleukine, l'anti-IL-6 dans la PPR. Il y a eu essentiellement deux petits essais cliniques. La première, c'est l'étude Ténor. C'est une étude prospective ouverte qui a inclus 20 patients suivis pour une PPR. Comment ça a été fait ? Ces patients ont reçu trois perfusions de tocilizumab à un mois d'intervalle avant tout traitement par corticoïde. Tous ces patients avaient un DAS-PPR supérieur à 10. C'était des maladies assez actives. Regardez un petit peu les résultats de ces semaines. On a une amélioration assez conséquente du score DAS-PPR, une diminution de la raide en matinale, une amélioration de l'EVA et une nette diminution de la CRP qui se normalise au bout de quelques jours. La deuxième étude qui est assez récente également, c'est encore un essai prospectif qui est encore actuellement en phase 3. Initialement, il a concerné 10 patients suivis pour une PPR qui a été nouvellement diagnostiquée. Ils ont été traités cette fois-ci par des doses de corticoïde environ 16,5 mg par jour en plus du tocilizumab en intraveineux tous les mois. Les curent étaient se passés d'un mois et on les a comparés à 10 patients qui étaient traités seulement par corticoïde. Voilà ce qu'on trouve. Quand on analyse les résultats à 6 mois, on trouve qu'on a plus de rémissions dans le groupe tocilizumab plus corticoïde, moins de rechutes à une année, une diarrhée d'exposition moindre et des doses cumulées de prédisonne moindre. Il paraît au vu de cette étude que le tocilizumab est efficace pour induire la rémission mais également pour diminuer la charge en cortisonique. Il favorise l'épargne cortisonique. Que devons-nous retenir pour le tocilizumab ? C'est qu'apparemment son efficacité est confirmée mais le risque à les utiliser chez les sujets âgés surtout en long cours, on ne sait pas trop. La difficulté actuelle, c'est le positionnement actuel de cette molécule dans l'arsenal thérapeutique de la PPR. Je pense que c'est des traitements envisageables essentiellement dans le cadre de protocoles thérapeutiques ou quand on n'a pas vraiment d'autres solutions thérapeutiques. Que retenir actuellement pour la PPR ? C'est qu'actuellement on a des recommandations claires et nouvelles, que le bilan initial est très important, que le suivi est relativement simple, qu'il faut éviter les excès de corticothérapie dans la PPR et probablement il y a un grand avenir pour les anti-IL6. L'agenda de recherche est encore assez étayé. Actuellement, les différentes sociétés savantes se penchent sur l'efficacité et la tolérance des différentes voies d'administration des corticoïdes. Pour les démarches, quelle est l'efficacité et la tolérance des monothérapies versus associations ou en combinaison avec ou sans corticoïdes ? Quelle est la valeur du petit outil dans la PPR ? Comment gérer les patients sous corticoïdes à faible dose au long cours ? Quelle est la véritable valeur de ces nouveaux outils de suivi d'activité ? Et peut-être que dans quelques années, on aura la réponse à la dernière question. Y a-t-il des biomarqueurs utiles pour la PPR ? Je vous remercie. Merci, Rauda, pour ce très bel exposé. C'est vrai que ça a été interactif et on a posé les questions au fur et à mesure. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, mademoiselle ? Oui ? Merci. 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 D'accord, restez un petit peu. Donc déjà, en pratique, pour nous, pour l'utilisation du tocilvizimab dans la PPR, honnêtement, on n'a pas encore commencé jusqu'à maintenant. Et on croise les doigts, nos patients répondent assez bien à une corticothérapie bien menée. Chez certains patients, c'est vrai, on a associé avec du méthotrexate, on était obligé de le faire, et c'est bon. Et puis, on n'a pas vraiment la main facile pour prescrire du tocilvizimab. Dans notre arsenal thérapeutique, c'est un traitement qui n'est pas facilement accessible. Puis honnêtement aussi, on ne voit pas des tonnes de PPR. Je me suis amusée un petit peu à voir les archives des deux dernières années. On en a vu trois. C'est une pathologie que l'on traite surtout en ambulatoire. Donc voici pour la première question. Pour la deuxième, c'était quoi ? Pour la PPR par anéoplasie, il y a quelques années, on a eu le cas d'un patient chez qui, définitivement, on avait retenu ce diagnostic. C'était une atteinte des ceintures scapulaires et pelviennes. Mais le signe qu'il nous avait mis sur la piste, c'est que quand on a réalisé des radiographies standards, on avait trouvé des appositions périostées au niveau des phalanges et des avant-bras. Donc là, en complétant le tableau, il s'est avéré qu'il y avait une néoplasie primitive pulmonaire qui avait donné ce tableau de PPR. Et ce patient, initialement, on l'avait traité comme une PPR simple. On l'avait mis sous corticoïde, mais il ne s'améliorait pas vraiment. Et en fait, une fois qu'il avait commencé la chimiothérapie, on voyait que ça allait un petit peu mieux. Donc honnêtement, par la suite, on l'avait branché en pneumologie, donc je n'ai pas le suivi au long cours. Oui, docteur Lammer. On ne voit pas beaucoup. Vous voyez beaucoup de PPR en pratique ? Oui, pas beaucoup. Non, je parle de la dernière année. Et là, quand j'ai vu les archives, j'ai fait les archives d'hospitalisation, pas de consultation. Attention. En fait, ça doit être des patients qui ont été hospitalisés pour étiquette diagnostique, pour une polyarthrite non étiquetée. Mais les autres ont dû être traités en externe. Non, non, je n'ai pas les chiffres des patients qui ont été traités en externe. Je pense que c'est un petit peu plus. Oui, madame. Oui, ça fait partie de l'une des recommandations. Quand vous décidez d'instaurer une corticothérapie, vous pouvez soit la faire par voie orale, soit par voie intraveineuse. C'est une question de choix. On a un petit peu plus de recul et d'études avec la forme orale, mais il y a quelques études qui montrent que la forme IV, 120 mg, dévolue de 120 mg, on a des résultats qui sont comparables et avec une tolérance qui est pareille. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. On les confond avec parfois des capsulutes rétractives des épaules et on les infiltre devant la non-amélioration. C'est des malades qu'on infiltre au bout de 3-4 jours, donc ils récidivent. Donc probablement dans le cadre du PPR, il y a le bêta-métexazone, donc ça ne marche pas. Et probablement, c'est des signes indirects de la PPR. Lorsqu'on infiltre des malades pour des scapulalgies ou bien des capsules rétractives ne répondent pas, c'est qu'il faut redresser. D'autant plus que j'ai l'impression qu'il y a une résistance de cette molécule. Juste pour entendre sur votre remarque, moi je pense que l'échographie ici est d'un apport assez important. Si vous réalisez un coup de sonde et que vous voyez qu'il y a quand même une synovite qui n'est pas très active, mais la synovite est là, ou bien si vous trouvez une thénosynovite dans la longue portion du bicep, c'est tout. Si en plus vous faites un coup de sonde sur la hanche et vous trouvez des anomalies, vous pouvez classer votre patient, ça peut redresser le diagnostic. Non, mais attention, il y a quand même 20% de patients qui n'ont pas de syndrome inflammatoire. En général, c'est des sujets relativement plus jeunes, de la soixantaine et tout. On peut trouver une PPR sans syndrome inflammatoire. Voilà. D'autres questions ? Sous-titrage ST' 501